salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors dans ce tutoriel je vais montrer comment paramétrer utiliser et administrer le service de connexion de bureau à distance de windows ce service la connexion bureau à distance de windows ce service là qu'est ce que ça offre comme avantage vous donne la possibilité étant sur une machine windows de prendre la main sur une autre machine windows à distance qu'est ce que de travailler sur une autre machine windows qu'elle soit serveur ou client ce service là existe sur linux aussi mais sur le nom de xrdp j'utilise le protocole rdp pour remote desktop protocole qui utilise le port 3389 ce port là sur windows on va s'occuper de rdp après on va voir pour xrdp xrdp qui va donner la possibilité d'une machine windows de prendre la main sur une machine linux donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait à tout de suite à tout de suite donc si je vais sur le schéma vous comprenez un peu donc sur le schéma là il y a un nouveau à part le cali là que j'ai rajouté on va se connecter du plus haut à distance de ce serveur windows comme je vous ai dit que ce soit serveur ou client bien le service du bureau à distance peut s'utiliser vous avez d'autres logiciels tiers par exemple tels que tu veux voir mais c'est un logiciel tierce mais ce service là que nous allons voir aujourd'hui c'est un service intégré à windows pour les gens qui travaillent sur plusieurs machines ou bien qui nécessite plusieurs voilà pas besoin de rajouter plusieurs écrans sur une seule machine vous allez pouvoir travailler sur la machine que vous souhaitez qui soit en ssh ou en bureau à distance le bureau à distance de windows vous pouvez l'utiliser sur le réseau local comme le réseau comme un réseau distant maintenant sur le réseau il faudra le paramétrer comme le réseau en fait pour que vous puissiez utiliser le bureau à distance sur un réseau par exemple de votre entreprise à votre maison par exemple voilà il faut paramétrer mais dans un propre réseau local il faut paramétrer aussi même moins des paramétrages lorsque c'est un réseau distant ok donc aujourd'hui on va voir dans le cadre d'un réseau local on va le paramétrer à la manière qu'on puisse avoir le contrôle la mais sur la machine à question en bureau à distance c'est à dire que vous n'allez pas vous déplacer forcément vous restez ici déclarer la machine est allumée il est sur le réseau voilà par contre il vous faut une connexion internet de toute façon vous verrez donc on va se placer sur cette machine et voici comment lorsque vous lancez en principe peut lancer en tant qu'administrateur aussi taper bureau ça s'affiche ici aujourd'hui je vous montre comment le configurer l'utiliser la partie administration ça va être créé à l'utilisateur parce que vous pouvez décider de ne pas laisser tout le monde utiliser ces services là donc faudra donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait vous pouvez joindre votre machine soit via le nom de la machine ou via son adresse ip vous mettez l'adresse ip par ici des préférables il aurait fallu faire un ping voilà donc si votre machine n'est pas joignable sur le réseau ben il va pas être joignable comme ceci là ça vous dit ceci donc lorsque vous arrivez ici de toute façon abonnez la chaîne vous verrez ce que vous pouvez faire avec le bureau à distance comment le paramétrisse quel soit son serveur dans un domaine ou dans le cadre d'un client bien que je vais utiliser un serveur bien c'est similaire sur le client par défaut l'administrateur a le droit d'utiliser ça n'a pas besoin de vous donner des doigts supplémentaires mais si vous créez un utilisateur juste que nous allons faire tout à l'heure j'ai la main sur cette machine là qui est un serveur windows en deux à distance de windows de windows à windows de windows à linux comme je vous ai dit on va venir voir après ici le service de bureau à distance donc rdp est configuré qui m'a permis de joindre cette machine la vie à ce service là je vais vous montrer sur cette machine là ok donc je vais vous prélever le nom de la machine vous allez mieux comprendre donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas mais encore fait ok je vous prie le nom de la machine là si je suis 1 et je suis name voilà le nom de cette machine qui a le nom j'ai une tête et d'autre façon vous pouvez voir le nom de votre machine au cinéma vous l'avez l'une vous prenez le nom de votre machine vous mettez parce que vous le lancer sinon si on va sur le serveur on va prendre le nom du serveur voici le nom de ce serveur donc mais là le problème c'est que c'est pas à défaut ok je n'ai pas renommé donc pas la fin de ce serveur pour nous comme ça ou une tire et voilà cette machine a pour nom ceci comme j'ai dit vous pouvez passer par l'adresse ip aussi donc point 4 cette machine soit par le nom ou par adresse ip là on va se connecter avec cette machine serveur un bureau à distance sur cette machine là lui on aurait que j'ai paramétré en fait si le paramètre de bureau à distance est activé jusqu'à nous allons voir comment le paramétrer de plusieurs façons d'y aller si c'est activé normalement la connexion va être établi si c'est pas activé donc il n'y aura pas de connexion ok de là à la et là à la il ya déjà une connexion bureau à distance qui peut me permettre de me connecter sur ce secondos pour aller me connecter en bureau à distance sur celui là vous allez voir ce que ça fait mais le service de bureau à distance que lorsque vous connecter sur une machine normalement le personne ne peut pas utiliser la machine qui sait pas si vous avez des choses à faire sur la machine aussi tôt qu'il met son mot de passe mais son utilisateur il met son mot de passe vous allez perdre la main ou de l'autre côté vous l'avertir lorsque vous êtes à venir à bureau à distance bien vous dites que bon ben laissez la machine comme ça après lorsque vous aurez fini vous allez vous déconnecter puis lui va prendre la main c'est comme ceci d'ici je vais tenter de joindre cette machine en bureau à distance charlin tech pour ceci je tape ici à distance ok là comme je vous ai dit soit vous mettez le nom de votre machine ou son adresse ip qui parlement a dit que son adresse ip à cette machine était la point et la point 4 chose qu'on a vu là point 4 et le nom c'est charlin tech ok de toute façon on va tester les deux c'est le même fait que ça va faire donc je vous prie vous abonner s'il vous plaît parce que c'est ce tutoriel peut durer pas mal de temps parce que vous comprenez on va se placer sur le serveur ok donc là je mets son récipient par exemple on sait que c'est la point 4 on a relevé si c'est pas configuré sur cette machine vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire vous allez voir comment le configurer il fait que ça prend tout ça de temps vous voyez tout à l'heure parce qu'on va revenir sur cette machine là les paramètres n'est pas activé lui il peut y aller en sortant mais en entrant il n'accepte pas qu'on comprenne la main dessus à distance via le service du bureau à distance on l'a on va paramétrer cette machine donc il ya le client lorsqu'on va utiliser la prochaine fois pour aller se connecter qu'il est passé terreur là la service qu'il n'a pas trouvé les paramètres qu'il faut un peu le bureau à distance ne peut pas se connecter à l'ordinateur distance pour l'une des raisons détails ici dessous l'accès au serveur n'est pas activé donc c'est désactivé ça déjà ou l'autre ordinateur a éteinte avec l'autre machine n'est pas allumée donc de toute façon si la machine n'est pas activée n'est pas allumée ça va vous donner cette erreur aussi l'ordinateur distant n'est pas disponible sur le réseau ces services utilisent un protocole qui nécessite une connexion du réseau forcément une connexion internet c'est pour ça voici les trois raisons il peut y avoir d'autres aussi ok donc là vous faites ok on peut tester par le nom aussi et non ça fait c'est du nom là qu'on a vu vous pouvez jouer une votre machine via le nom ou via son adresse ip ça me fait la même erreur pourquoi parce que c'est pas compliqué donc on va laisser comme ceci et on va voir comment paramétrer ça on va voir cette façon là ensuite on va voir une manière plus simple sur windows 10 maintenant sur windows version intérieure la version plus compliquée c'est ce qui va vous donner la chose plus simple mais sur par exemple windows 10 la version la plus compliquée c'est un peu plus vous allez voir pour aller voir ça on va sur le logo de windows ok je fais un clic droit là dessus ça nous affiche ici et je m'appelle la dernière fois connexion réseau gestion des disques gestion de l'ordinateur ou autre chose donc déjà on peut passer par là aussi ça c'est une obligation un peu plus compliqué maintenant vous cliquez sur le logo windows vous mettez dans la barre de recherche tapez panneau de configuration il apparaît la voici lorsque votre appui à ou la v qui apparaît ici double clic là dessus qui lui va vous ouvrir cette fenêtre là vous serez ici vous faites système et sécurité et vous allez dans système si vous souhaitez mais on peut avoir la chose ici vous voyez en système en dessous vous avez affiché quantité de mémoire ram et la vitesse du processeur autoriser l'accès à distance ok autoriser l'accès à distance plus qu'il ya dessus ça c'est une façon compliquée donc fait oui ici ici vous arriverez directement utilisation à distance ok j'avais les protections de système autre chose on va voir ça après autoriser la connexion distance à cet ordinateur c'est coché ok mais vous laissez ça comme ceci que vous avez bio à distance coucher une option puis spécifique qui puisse se connecter voilà donc n'est pas autoriser la collection à distance à cet ordinateur là c'est pour ça que lorsqu'on a essayé du jaune passant le récipient et pas son nom ça nous génère cet égard là parce que là c'est du serveur ok après c'est du jaune de l'autre côté là il faut que vous coucher en dessous autoriser la connexion à distance à cet ordinateur ok là vous avez celle là vous laisser cocher c'est que la collection des ordinateurs exécutant le mot à distance vers l'authentification elle est là recommandé donc vous pouvez cocher ceci et vous aussi sélectionner les utilisateurs qui peuvent utiliser donc ça c'est la partie administration que nous allons voir tout à l'heure donc ça je laisse ça pour tout à l'heure ok et une fois que c'est coché donc vous faites appliquer donc vous avez vu il n'est pas autorisé les connexions c'était ça qui empêchait donc là on a mis autorisé là je peux faire appliquer puis ok c'est activé plus compliqué le plus facile vous restez sur votre clavier vous appuyez sur windows plus pause allez voir parce que vous appuyez windows plus pause vous mettez la touche windows et puis vous appuyez sur la touche pause tout en haut vous avez cette fenêtre là qui s'affiche en principe donc vous mettez à gauche vous descendez sur windows 10 vous avez bio à distance vous regardez là dessus puis voilà vous l'activer ou désactiver puis les paramètres à vous de voir ok donc là si je désactive je veux pas le désactiver pourquoi parce que je vais faire un test vous lire et toute façon je fais un test avec la cette machine si c'est cette machine que je viens d'appliquer les paramètres donc là je vais me connecter avec cette machine en bio à distance sur celle là on va voir ce que ça va faire on se met sur cette machine et si on peut faire le classique on peut taper bon il est déjà là aussi bio à distance pour un serveur là nous sommes sur le serveur on va essayer de se connecter sur le client en bio à distance pour résoudre un problème en tout cas pas internet parce que si avant internet sur l'autre là vous ne pouvez pas on peut mettre son adresse IP on a dit que c'était la .4 pas vrai hop là vous voyez la différence ça nous a affiché une deuxième fenêtre disant que il faut que je mets un nom d'utilisateur le mot de passe pour un utilisateur de cette machine donc du coup un nom d'utilisateur de la machine je joue un utilisateur local comme j'ai dit c'est pas du domaine ou autre chose là c'est du local moi je me connecter avec celui là ok et je mets le mot de passe pour celui là ok normalement avec ceci vous devez recevoir ce message là vous faites oui et pour passer à la partie administration et bien je vais venir créer un utilisateur standard sur le serveur qui est là et cet utilisateur ou utilisatrice va essayer de se connecter de cette machine en bio à distance sur cette machine là où il est créé ok comme je vous ai dit pour utiliser le bio à distance il faut un compte il faut une session à mot de passe en fait je vais me placer sur celui là je vais ici je vais créer le compte je vais tienes quioc je vais器 car cette machine c'était la point de je vais changer le compte cette fois ci je lisais le mot quand je vais utiliser et 2 de l'heure voilà il ya des utilisateurs là qui sont connectés avec celui-là l'administrateur ce compte là bon je vous conseille de les désactiver là c'est désactivé ok il figure là mais désactivé voilà toto et sshd concernant sshd concernant sshd je vais tourner mot de passe je sais pas qu'il s'écrit automatique on fait voir une chose skt en base ceci point de 5 ok et mot de passe pour ce qu'il ya d'accord ça marche pas de ça marche je mettais connecté un ssh pour tester quelque chose on va poursuivre donc net user pour créer le compte sur plus loin je vais créer tech7 par exemple et plus loin je mets le mot de passe pour tech7 qui va être ceci qui un espace ok là je vais le crée de cet utilisateur tech7 sur le serveur ok bon sur ce serveur sur ce serveur là je viens d'écrire tech7 sur ce serveur là maintenant je vais fermer le bureau à distance là c'est la partie administration admittons que je vais lancer le bureau à distance sur le serveur sur le serveur que je viens de créer le compte tech7 là c'est l'administrateur là je vais dire autre choix pour aller dire utiliser un autre compte et là je mets le nom utilisateur tech7 puis je mets le mot de passe que j'avais mis pour tech7 là vous allez voir quelle erreur que ça va générer ok là c'est ce que là ça va ça c'est le certificat voilà l'erreur que ça génère ben ça c'est la petite partie d'administration vite fait que je vais vous montrer tech7 est créé le bureau à distance et est activé sur le serveur donc simplement tech7 a besoin de sélectionner tant que les utilisateurs qui peuvent utiliser ce service de bureau à distance de windows donc ceci dit si vous êtes dans une entreprise quelqu'un individu qui occupe un poste le poste qui l'occupe ne nécessite pas le bureau à distance eh bien cet individu peut ne pas avoir le droit d'utiliser ce service comme tech7 par exemple il n'est pas encore dans le groupe si par exemple il nécessite le service de bureau à distance de windows bon on le mettra dans le groupe on va faire le convoi le mettre dans le groupe tout à l'heure de manière que lorsqu'il va se crédit d'identifier une deuxième fois eh bien que ça lui laisse passer correctement utiliser le service de bureau à distance ok donc ça c'est le premier test vous avez vu la connexion a été refusé car le compte utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir des sessions à distance ok pour résoudre ça il y a plusieurs choix ici lorsque vous êtes ici vous faites autre choix et vous allez devoir vous connecter avec un compte qui lui a l'autorisation et que pour aller rajouter tech7 ou l'utilisateur ou l'utilisatrice que vous aurez créé dans le groupe parmi les utilisateurs qui peuvent utiliser le service de connexion à distance de windows donc là c'est mon cas je vais me connecter avec le compte administrateur cette fois ci parce que par défaut lui il a le droit donc je mets le mot de passe pour le compte administrateur où il a le droit maintenant pour aller faire l'opération que tech7 puisse se connecter sur cette machine en connexion de bureau à distance il faut qu'il aille il faut que j'aille soit dans plusieurs façons d'y aller dans les paramètres par le système bureau à distance et puis vous affichez les paramètres de bureau à distance et puis pour vous faites les parcours en fait ok voir celui-là le souci tout ça voilà mais par exemple paramètres avancés et pourquoi c'est des choses comme souci là vous lisez puis si ça vous parle vous faites si ça vous parle pas vous ne touchez à rien ok moi la façon la plus simple que je vais vous montrer ça va être vous mettez dans la barre de recherche vous tapez panneau de configuration vous l'avez ici cette partie là c'est plus simple vous allez dans système et que vous avez et paramètres avancés du système et c'est pas encore là que ça c'est une façon que vous pouvez y aller ok paramètres d'utilisation pour la distance vous voyez on est arrivée par ici paramètres d'utilisation à distance là dessus et vous allez sélectionner là il y a déjà Toto on peut faire ajouter pour dire que Tech7 va être dans la liste des gens qui vont pouvoir utiliser le service de bio à distance donc je vais vérifier le nom voilà a été trouvé ça c'est le nom de l'ordinateur par défaut je ne l'ai pas encore modifié mais il a déjà trouvé l'utilisateur de Tech7 si le nom n'est pas sur l'ordinateur ben il va pas le trouver donc je fais ok là Tech7 fait partie déjà je fais ok ça c'est une façon d'y aller plus simple possible c'est le panneau configuration là je suis sûr si je vais sur l'ordinateur système et sécurité je vais pouvoir me connecter avec Tech7 sans souci l'autre façon d'y aller encore vous aurez pu y aller autoriser l'accès à distance ok et puis là vous serez par là vous faites sélectionner vous serez par là aussi si vous voulez rajouter d'autres personnes ça c'est la partie administrative de ce tutoriel donc là c'est déjà cloché ça c'est la première partie ok là on a sélectionné l'utilisateur boum 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 et c'est par là si par exemple je prends je ferme cette connexion de bio à distance vous avez vu on est toujours sur celle là os name cette machine là ok je ferme la connexion de bio à distance ok je vais maintenant me dire je suis Tech7 je vais lancer une connexion de bio à distance sur cette machine puis là je mets mot de passe pour administrateur si je veux rester un administrateur mais comme on a dit qu'on va tester avec Tech7 pour vous montrer votre choix utiliser un autre compte comme ceci vous mettez le nom d'utilisateur donc moi c'est Tech7 et le mot de passe pour Tech7 c'était non là c'est bon enfin oui Tech7 n'a pas n'a plus du moins le barrage qu'il avait là au parrain pour utiliser les services donc on l'a mis dans la liste des utilisateurs qui peut utiliser les services de connexion pour à distance donc là lui il peut rester là faire des opérations par exemple se connecter en SSH sur c'était bien là pendant qu'on était tout à l'heure et lui aussi il peut utiliser le XRDP là je mets l'adresse IP de la machine linux là on va finir avec RDP pour voilà maintenant on va ça c'est XRDP par contre là vous voyez que c'est du jog nous on va mettre skt1 ok et on met le mot de passe pour skt1 sur cette machine c'est du windows vers linux et si je vais je vais vous dire que je vais lancer un terminal euh terminal maté ok je ferai un monsieur dessus dessus ouais je vais inclure là le tutoriel a la bouche sauf que là vous avez vu je vais monter sur ce schéma vous allez mieux comprendre de cette machine je me suis connecté à un bois à distance sur celui-là là et je me suis connecté via adb sur ce serveur là ok le schéma c'est là c'est sous du du bien donc je peux faire par exemple mettre quelques paquets à jour parce que je fais un apd update 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 ça va faire et je fais un apd update upgrade c'est correct c'est correct c'est correct ok donc ça c'est du bien on va voir ça après et je peux même laisser sur cette machine en venir sur ce qu'il est là parce que xrdp est configuré pour ceci aussi donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait puis le tutoriel a pris fin le prochain tutoriel tutoriel normalement ça doit être sur la configuration de xrdp sur l'un des services là par contre c'est du 1 c'est sur un c'est du 1 c'est du 1 c'est du 1 c'est du xrdp en fait de windows à linux différence mais ça passe au même protocole aussi on part au défaut xrdp utilise le pour de toute façon on verra lorsqu'on va mais on peut modifier le port de manière que ça passe sur le 3389 donc c'était tout pour ce tuto à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte abonnez-vous s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait à bientôt pour d'autres à bientôt pour d'autres 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2